Bonjour, je voudrais vous reparler d'un livre que j'ai publié en 2016, Athée et juif, fécondité d'un paradoxe apparent. Ce livre est en fait un essai sur les différentes façons d'assumer une identité juive athée. J'enquête un peu sur toutes les modalités de ce qu'est la judaïté, l'être juif, indépendamment d'une pratique religieuse. Et parmi ces modalités, il y avait évidemment pour certains l'attachement à Israël. Et depuis que ce livre a été publié en 2016, il s'est passé beaucoup de choses. D'abord, le rapport à l'extermination systématique des juifs d'Europe a pris une importance considérable dans les discours. On se souvient, et je le cite dans ce livre, d'Emmanuel Lévinas qui écrivait en 1982, au moment des massacres de Sabra et Jatila qui ont été rendus possibles par l'armée israélienne, se réclamait de l'Holocauste pour dire que Dieu est avec nous en toutes circonstances est aussi odieux que le Gott mit uns qui figurait sur les ceinturons des bourreaux. Dans un chapitre qui s'appelait judaïsme, biologisme et sexisme, Je révélais par exemple que les femmes juives venues d'Ethiopie entre 2000 et 2005 avaient subi, avec des prétendues vaccinations nécessaires pour l'entrée sur le territoire, des injections de dépôts Provera, un puissant contraceptif. L'idée était de limiter la naissance de bébés noirs puisque ces femmes qui représentaient 2% seulement de la population représentaient 50% des femmes auxquelles un tel traitement était réservé. Je parlais de la montée de l'intégrisme avec les ultra-orthodoxes, le fait par exemple que dans l'hiver 2011-2012, à Beth Shemesh, des bus avaient été organisés avec une ségrégation qui rappelle celle qu'on a connue aux États-Unis, des places réservées à l'avant pour les juifs ultra-religieux et les femmes priées de s'installer à l'arrière, une petite fillette de 8 ans qui ne pouvait plus aller à l'école parce qu'elles se faisaient insulter par les juifs religieux en raison de sa tenue qui ne leur convenait pas. Je parlais aussi du fait qu'il existe en Israël plus de 10 000 femmes qu'on appelle agounotes qui n'ont pas obtenu le guette, l'autorisation du mari pour leur divorce. Et plus généralement, j'insistais sur le fait que l'expression « État juif et démocratique » était devenue oxymorique, qu'Israël était à la croisée des chemins. C'était soit un État démocratique, soit un État juif, mais dans ce dernier cas, ça ne pouvait plus être un État démocratique. Et malheureusement, depuis, la situation a largement empiré. D'abord en juillet 2018, avec la loi « État-nation sur le peuple juif » qui réserve le droit à l'autodétermination aux Juifs et donc évidemment l'exclut aux Palestiniens. Un an plus tard, le quotidien Haaretz rapporte que Netanyahou avait déclaré « Quiconque veut empêcher la création d'un État palestinien doit soutenir le Hamas et lui transférer de l'argent. » Il ajoutait « Cela fait partie de notre stratégie, isoler les Palestiniens de Gaza des Palestiniens de Cisjordanie. » Et tout s'est encore empiré à une vitesse phénoménale avec le nouveau gouvernement d'extrême droite qui a été donc investi le 4 janvier 2023. Il y a des ministres ouvertement fascistes dans ce gouvernement. On peut citer par exemple Itamar Ben-Gvir qui est ministre de la Sécurité nationale qui a déclaré le 4 août 2023 « Mon droit ainsi que celui de ma femme et de mes enfants de circuler sur les routes de Judée et Samarie » donc le terme biblique pour la Cisjordanie « est plus important que le droit de circuler des Arabes. » En fait, Israël est devenu un État où règne une sorte d'apartheid et le mot est employé par exemple par Tamir Pardo qui était à la tête du Mossad de 2011 à 2016. Il écrit « Il y a un État d'apartheid ici. Dans un territoire où deux personnes sont jugées selon deux systèmes juridiques, c'est un État d'apartheid. » Et puis je rappellerai que déjà en 1976, Yitzhak Rabin, premier ministre, mettait en garde « En l'absence d'accord, Israël risquerait de devenir un État d'apartheid. » En l'absence d'accord, évidemment, pour une solution au conflit israélo-palestinien. Bien plus tard, en 2007, le chef du gouvernement Ehud Olmert déclarait lui « Si la solution à deux États devient impossible, Israël se retrouvera dans la même solution que l'Afrique du Sud face à un combat palestinien pour l'égalité du droit de vote et ce sera la fin d'Israël. » Alors évidemment, aujourd'hui, on pense au drame du 7 octobre et au drame lié au bombardement, à la réponse d'Israël après cette journée dramatique. D'abord, ça a été la déshumanisation. Rappelons que Yoav Gallant, ministre de la Défense, a déclaré le 9 octobre « J'ai ordonné un siège complet de la bande de Gaza. Il n'y aura plus d'électricité, pas de nourriture, pas de carburant, tout est fermé. Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. » Sur ces bases, c'est un véritable génocide qui a été lancé. Pour ces ministres fascistes, les Palestiniens sont assimilés à des nazis. Le 27 novembre dernier, Bezalel Smotrich, un autre ministre fasciste du régime, ministre des Finances, comparait les Palestiniens de Cisjordanie à des nazis. Il écrivait « Il y a 2 millions de nazis en Judée et Samarie qui nous haïssent exactement comme le font les nazis du Hamas-Isis à Gaza. » Aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, début mars, on a plus de 30 000 morts à Gaza. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, il y a plus de personnes assassinées par jour à Gaza que dans n'importe quel autre conflit de ce siècle. Et c'est pourquoi, pour essayer de comprendre comment on a pu en arriver là, je vous suggère de vous intéresser à ce livre, « Athée et juif, fécondité d'un paradoxe apparent » qui contient tout un chapitre sur le lien des juifs avec Israël et qui explique aussi pourquoi de plus en plus de juifs aux États-Unis, mais pas seulement, également en Europe, des juifs critiquent l'État d'Israël pour espérer parvenir à une solution de ce conflit qui pourrait passer par exemple par un État binational ou une confédération. Voilà. Merci. Merci.